Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle réaction vidéo et cette fois-ci sur Lynx Dosson. Ah, Lynx Dosson. Je me souviens la dernière fois que je l'ai vue, j'ai fait une petite danse pour essayer de faire rire. Ça n'a pas marché. J'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'avec le point culture, il a inventé un nouveau concept qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Enfin, il me semble. Et si j'ai parfois du mal avec les vidéos longues et explicatives sur internet, je regarde facilement cette émission. C'est vraiment... c'est un plaisir. Je la trouve super intéressante, vraiment bien expliquée et drôle par-dessus le marché. Donc ouais, c'est cool. Et puis Lynx Dosson est vraiment passionné par ce qu'il dit et en plus il maîtrise très bien ce qu'il fait. Et ça se voit qu'il a aussi fait des recherches. Et ses top 20 sont vraiment originaux. C'est vraiment bien qu'il y ait des émissions comme ça sur le net, des émissions que je vais qualifier de culturelles. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. D'ailleurs, il y a y penser, il faut que je m'y mette. Il faut que je me remette aussi à Axolot. J'ai découvert il n'y a pas longtemps grâce à Antoine et Daniel d'Arty Biology, je suis vraiment fan. Donc franchement, n'hésitez pas à fouiller. Il y a des perles. Des vrais. Qui sont malheureusement pas assez connues parfois. Et en attendant que vous regardiez toutes ces vidéos, Voici mes réactions devant les animaux qu'on dirait des Pokémon. Et soyez sûr, je ne suis vraiment pas restée de marbre devant certaines bestioles. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve à la prochaine réaction vidéo. Salut ! C'est trop chiant. T'aurais pas l'exemple. Moi, quand on vous dit venin, vous pensez que si vous n'êtes pas l'esprit totalement corrompu par le marchandaisisme de masse de ce début de siècle, la hampe jaillit du clinoblast et pénètre la proie. Et une fois à l'intérieur, elle se hérisse pour rester à l'intérieur. Là-dessus, le tubeur spirale se développe par le bout de la hampe. Ce qui se passe en quelques millisecondes. Et une fois à l'intérieur, le nématocyste se désagrège, ne laissant dans les tissus que le venin qui se répand. Et là, ça pique ! Non seulement ça fait un mal de chien, mais en plus ça peut provoquer une hyper-caliémie. Et quand on a au moins 3€ d'actifs, on va pas au milieu de l'Australie. Sachant que l'Australie veut à mort, pour être clair, vous allez voir, on va y revient. Alors que tomber sur une cuboïduse, c'est faisable si on est dans l'eau. On va l'appeler le serpent à tête de bite. Sérieusement, certains appellent cette espèce de serpent le serpent pénis. Mais si ton pénis ressemble à ça, consulte. Qu'est-ce que c'est le Moloch ? C'est un petit lézard. Le Log Cosséphalus Darwini. Alors un animal qui a Darwin dans son nom scientifique, on est en droit de se dire que c'est pas ch... Bon, vous voyez les autruches ? C'est un sourire, elle est rouge. C'est un poisson qui peut pas nager. Fais-moi le bisou ! Traduction, si les licornes existaient dans le monde réel, elles ressembleraient à ça. Oui, les abysses, tiens, parlez-en, parce que vous l'ignorez peut-être, mais les scientifiques sont mieux reliés sur la surface de la Lune que sur les confondants de nos océans. Les scientifiques aiment mettre des étiquettes sur les trucs. Alors, les gros ploufs sont divisés en quatre zones. Vampires des abysses, qui sont des poulpes qui mangent des morts. J'aime les noyer avec du ketchup. On vous dit requin. Vous pensez poisson, danger, les dents de la mer, sharknado. Mais on fout-il l'utin. Vous pensez de Noël, le joie, la farce. Et du coup, on vous dit requin l'utin. Vous pensez, mais vous ne le prenez pas, c'est un requin, mais c'est un requin farceur. On sait pas autre chose sur cette espèce de cauchemar. Il mesure dans les quatre mètres, il mange d'autres poissons, en plus de manger ton âme. Et il est ce qu'on appelle un fossile vivant. Mais il existe une fourmi panda. Du coup, on fait quoi ? Non, parce qu'on parle d'un insecte poilé de trois centimètres, dont la piqûre est très douloureuse, donc c'est une horreur, mais c'est déguisé en panda. Le panda, c'est genre l'incarnation du mignon. Et un chien vivérin. Et autant la fourmi panda, c'est une fourmi qui se déguise en panda, autant le chien vivérin, il te regarde et il fait un chien. Je t'emmerde. Je suis un raton laveur, ok ? Alors, la fourmi panda n'est pas une fourmi. Le chien vivérin n'est pas un chien. Est-ce que le cerf huppé est un cerf ? Non. Un million de tirs aux pieds. C'est magnifique. 14, la gerboise du Gobi. La gerboise du Gobi est-elle une vraie gerboise ? Là oui. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien, regardez cette photo, c'est subtil. Si vous faites assez attention, vous devriez remarquer un détail insolite. Déjà, elle se déplace sur ses matérias, et en plus, c'est un peu la Dumbo des rongeurs. Eh, très chou ! Sinon, elle n'a rien de marrant. Non, mais sans déconner, elle est jolie. On dirait un extraterrestre, avec un tutu. C'est cool. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est le plus gros arthropode terrestre. Gros comment, vous direz-vous ? Eh bien, gros comme... Dégueulasse ! Putain, quelle horreur ! Enfin, d'un côté, si on peut positiver, les arthropodes sont un embranchement assez vaste. Un autre embranchement costaud, c'est les cordées, représentées en majorité par les vertébrés. Bon, est-ce que cette espèce de monstre a d'autres caractéristiques dégueux ? OUI ! Il mange des cadavres ! La grenouille arlequin. Est-ce une grenouille ? Oui. Est-ce un arlequin ? Un arlequin. Comment tu peux te poser la question ? Niveau de préoccupation pour les animaux et les végétaux. L'is-concern ou préoccupation mineure, par exemple le moustak. Non, pas le moustique, le moustak, c'est un frange. Ensuite, les espèces quasi-menacées. C'est pas encore la merde, mais on y arrive. Par exemple, le bison. Ou si vous préférez son nom scientifique, le bison-bison. Ensuite, on arrive aux espèces pour lesquelles ça craint. D'abord, les espèces vulnérables, comme par exemple le pandarou. Ensuite, on a les espèces en danger, le aïe-aïe, par exemple. Ça se voit dans ses yeux, il a peur. Puis, les espèces en danger critique d'extraction, et c'est là qu'on retrouve notre grenouille arlequin. Les espèces éteintes à l'état naturel, donc qu'on ne trouve qu'en captivité. Ça ne s'applique qu'à 32 animaux, notamment l'orix blanc. Et enfin, nous avons les animaux éteints. Dodo, hippopotame de Madagascar, élande du Caucase, le grizzly mexicain, le dauphin de Chine, le bandy coup de tapis de cochon, le tigre de Taspani, le loup d'Hokkaïdo. Enfin, entre 20 000 et 50 000 espèces animales disparaissent par an. Cependant, il faut garder un vrai que des espèces disparaissent et que d'autres apparaissent depuis toujours. Il faut bien reconnaître que l'homme a sans doute un petit impact sur l'environnement. Mais rassurons-nous, ça ne durera pas bien longtemps. C'est le plus gros isopode. Vas-y, imagine-le. Imagine-le bien, vas-y. Non, 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 non. Vas-y, c'est bon ? C'est bon, tu l'as ? Tu l'imagines bien ? Non. Non. J'attends. Numéro 19, l'ornithorin, que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de patates de l'évolution. C'est un bird, d'eau, de mammifère qui pond des œufs. Savez-vous également qu'il ne mesure qu'une cinquantaine de petits centimètres ? Comme ma pipe ! Oui, ces petits patoux sont équipés d'aiguillons. Donc, il est mime, mais il ne faut pas l'emmerder. Savez-vous aussi qu'on ne le trouve qu'à un seul endroit du monde ? Savez-vous aussi, sinon, que l'ornithorin est le seul mammifère capable de capter le champ électrique produit par ses propres... Il transpire du lait ! ...3, 2, 1... ...c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça... ...Badfish, c'est que je me fûtais de sa gueule parce qu'il nageait pas. En fait, il nage un peu. Mais le blobfish, lui, flotte. C'est la grosse misère. Numéro 21, le Cazohar. Le Cazohar est un oiseau d'un mètre cinquant, top. ...d'un naturel assez poche, mais qui est aussi écuté pour être un loison le plus dangereux du monde. I'm your nightmare bitch, I'm the chicken out there. Step on page to the show, I'm your russie history, I'm a stirring crew, feel like I'm an avian bruce. I can hear and hear you over the sound of my epicness, you're off to be lost in laughter, I'm the chicken out there, bitch. Ouh ! Question de Paco qui a le surnomphore sabbatique de gobeur de testicule. Le Siphonophore. Pourquoi tu l'as misé ce film ? Si vous l'avez allongé sur les records du monde animal, bien sûr que non, vous avez une vie. Et ça tombe bien, je suis là pour m'intéresser pour vous. C'est le Siphonophore, un cnidère abyssal de 40 mètres de l'eau. Oh ! Je suis prête à prendre, c'est donc un cnidère surprise ! Ha, ha, ha ! La Reine-Franc a la particularité que, bah si vous demandez à un gamin de 5 ans de vous dessiner une grenouille, il va vous dessiner ça. Et j'avis que cela ait été bon. Il tira une grosse paf et dit, Mais c'est trop ça ! Et paf, ça fait des Reine-Franc. Mais tu décidais que c'était pas assez ridicule. Je sais pas si c'est le mignon ou le flippant. Oui, Reine-Grenouille, mais cette grenouille-là a la particularité d'être sponsorisée par Famus. Le bipès, ou sous son nom scientifique, le bipès de la famille des bipédidés. Comme ceci. Numéro 28, le loris, sale bête. Déjà rien qu'à sa tronche, il est trop mignon pour être honnête. C'est FORCÉMENT une petite saloperie. Et bien gagné, c'est le seul primate venime. Le truc improbable. On a des poissons qui ne nâchent pas, des oiseaux qui ne volent pas, des mammifères ou vipares, des animaux à 7 pattes. Et bien non, voilà le primate venime. Numéro 29, attention, on attaque du très loup. Figurez-vous l'animal le plus résistant du monde. Figurez-vous la plus grosse force de la nature. Nous parlons des oursons d'eau. Ou tardigrades. C'est un peu moins ridicule. Pourquoi dis-je que ce sont des survivoirs ? Et bien ces bestioles de 1,5 mm, maximum, sont capables de survivre dans des conditions extrêmes. Si tu leur inflèges une pression de 1000 atmosphères, soit 1 tonne par centimètre carré, soit 10 kilos par millimètre carré. Et je vous rappelle que la bestiole mesure 1 millimètre, elle survit. D'après Wikipédia, la valeur moyenne de la surface d'un corps humain est de 1,7 m², ça voudrait dire qu'à notre échelle, on nous inflècherait une pression de 20 000 tonnes. Ça fait 2 tours Eiffel sur ta gueule, mec ! Ils vont Diffneust. Bon, c'est dommage qu'il passe après le Tardigrade parce que du coup il fait un peu Tarlouze. Mais c'est une Tarlouze de l'extrême ! En fait, c'est un poisson. Un Poissouse de l'extrême ! Bon, ils sont moches. Mochouse de l'extrême ! Ils sont moches et visqueux. Viscouse de l'extrême, ce jingle va devenir pénible. Et ils ont des poumons ! Oui ! Des poissons qui ont des poumons ! Ce sont donc des poissons qui peuvent survivre hors de l'eau. Mieux que ça, ils creusent des terriers quand le temps devient sec pour échapper à la chaleur et s'enferment dans un cocon de mucus qui leur permet de survivre pendant des mois en se nourrissant de leurs propres muscles. C'est sur cette anecdote dégueulasse que se termine notre tour de la raison des animaux insolites. Je rappelle que le youtubeur n'est pas un animal. Enfin si, à ce qu'on va parler, c'est un Novosapias, un primate donc. Un peu comme les naziques mais en moins ridicules et en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereux ! Mais comme on sera éteint dans son temps en freinant des millions d'espèces dans notre chute, tout va bien ! Je vous suppose. A la prochaine tout le monde, ciao !